Oh les amis, trois vidéos dans la journée, j'ai jamais fait ça de ma vie. Mais là, ça en vaut vraiment le coup, on a trop d'informations qui arrivent d'un coup. Là, il y a à peu près une heure sur le Twitter de Rainbow Six Siege, ils nous ont teasé le dernier opérateur polonais. Si vous n'avez pas encore vu ma précédente vidéo, vous allez avoir du mal un petit peu à comprendre ce que je vais vous dire par la suite. Enfin bref, pour l'instant, on va analyser l'image dévoilée. On y voit un bras ainsi qu'une main et le plus intéressant, c'est l'objet dans sa main qui va grandement nous intéresser. Mais ne vous inquiétez pas, on y reviendra dans quelques minutes. Quand on traduit le tweet, cette fois-ci, la traduction française est bonne et cela signifie « Vos décisions détermineront le reste de votre vie ». Assez stylé comme citation et c'est tellement vrai. Enfin bref, dans ma précédente vidéo, nous avions deux leaks, un concernant la coréenne et un leak concernant un autre personnage. Et ce personnage serait peut-être celui qu'on est en train de voir à l'écran. Je vous disais également dans mon ancienne vidéo qu'il y aurait peut-être deux femmes pour Napoléon, ce qui serait une première dans l'histoire de Rainbow Six Siege. Car quand on regarde bien l'image, on dirait la posture d'une femme ainsi que ses doigts, ils ne sont pas énormes. Après, peut-être que c'est un homme qui est tout maigre, je ne sais pas. Ce qui me hype un petit peu de fou, c'est son objet dans sa main, comme une sorte de boussole, une montre de l'ancien temps. Je cite « vos décisions détermineront le reste de votre vie ». C'est assez étrange comme citation, comme s'il y avait un rapport avec le temps. Là, je vous avouerai que je suis un petit peu dans le flou complet. On a eu beaucoup d'informations en très très peu de temps et j'ai un petit peu de mal à assembler tous les éléments ensemble. Donc, on va récapituler bien comme il faut. Dans la vidéo que je vous ai postée cet après-midi, je vais vous montrer un leak d'une polonaise. Restez à savoir si c'était un leak sur Ella Elite ou un leak sur le prochain opérateur polonais. De base, sur Rainbow Six Siege, on n'a jamais eu deux hommes ou deux femmes en DLC et là, ça serait une première. Sur l'image affichée à l'écran, je trouve que c'est une femme. Donc, si on met bout à bout tout ce qu'on a pu trouver auparavant, ça ne fait aucun doute que nous aurons bel et bien une attaquante pour le dernier opérateur polonais. Sur sa veste, on peut y lire une inscription et j'ai un abonné qui m'a mentionné sur Twitter pour m'expliquer tout ça. Sur sa veste, on peut lire le mot, alors je vais mal le lire, c'est sur « Si-Czo-Tiemni », je ne sais pas comment on le dit, qui signifie « silencieux et sombre ». C'est également une élite des parachutistes des opérations spéciales de l'Armia Kra-Howa. Je ne sais pas trop comment on dit en polonais, je ne vais pas le relire. Donc voilà pour le truc, il y a le petit mot que vous voyez sous le sigle. Je vais vous faire un zoom, mais ça va franchement être flou, vous n'allez rien voir du tout. Mais voilà, c'est le mot là. Si-Czo-Tiemni, je vais peut-être passer pour un espèce de gros taré à vos yeux, mais je suis persuadé que cet agent qui a été teasé, et bien c'est la sœur d'Ella, j'en suis persuadé. Regardez cette image et regardez Ella, elle se ressemble fortement. Il y a trois théories qui s'offrent à vous, donc soit cette image, elle est fake et on n'en parle plus, soit c'est Ella version élite, soit c'est réellement la sœur d'Ella. Si on parle du principe que cet agent est une femme, il y a de très fortes chances pour que ces deux opérateurs fassent partie de la même famille. Regardez bien, Ella, c'est un putain de détail. Sur le site d'Ubisoft, on peut trouver ça concernant la biographie d'Ella. Originaire de Walklaw, l'histoire familiale d'Ella a des racines profondes dans la ville, son grand-père était un Sizio-Tiemni, je ne sais pas trop comment on le dit encore, un parachutiste d'élite de l'armée polonaise exilée pendant la Seconde Guerre mondiale. Et donc ce mot, Sizio-Tiemni, on le retrouve également sur l'image qui a été teasée par Ubisoft. Il y a un lien, il y a un lien de famille entre Ella et ce personnage, c'est une certitude. Et là, vous allez regarder ce qui est écrit sur le pull, il y a écrit Sizio-Tiemni. Tout est lié, les amis, je suis convaincu que cet agent que vous voyez à l'écran fait partie de la famille d'Ella. C'est un truc de ouf si c'est ça. Si ce personnage n'est pas une femme, il a forcément un lien de famille avec Ella, c'est une certitude. J'espère que mes hypothèses seront vraies, et bien évidemment, je ne suis pas en train de vous affirmer que c'est vrai. C'est des hypothèses, des théories, c'est ce que vous voulez, mais je ne dis pas que c'est vrai, mais je l'espère en tout cas. J'essaie de vous sortir la vidéo le plus rapidement possible pour que vous ayez toutes les informations nécessaires. J'espère que vous kiffez tout ça, moi je m'éclate en tout cas. Et comme je vous le dis, restez informé en ce moment, les informations arrivent à vitesse grand V. Préparez-vous pour ce nouveau DLC qui risque d'être chaud bouillant. A bientôt les amis.